Alors, bonsoir à toutes et à tous, Michel pour Direct de la Web TV. Je me trouve aligné en Cambraisie, on va parler des yeux d'Hugo, de l'association, avec Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir Michel. Et Emmanuel, version homme masculin. C'est ça, tout à fait. Trésorier de l'association. Trésorier, membre actif aussi, je cours toujours avec les enfants. Ils ne devaient pas parler, t'as vu ? On le fait parler. Julie, juste avant, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas l'association dans les yeux d'Hugo. C'est quoi le but de l'association ? Alors, le but de l'association, c'est de favoriser le sport pour des enfants en situation de handicap. Donc, ça leur permet d'être inclus un peu dans la société. Et puis, on cherche aussi à changer le regard des gens face au handicap. Et les enfants, s'extérioriser pendant nos différentes actions. Du coup, on a la course à pied. C'est le plus gros plot de l'association. Sinon, on a la piscine tous les 15 jours. On fait des stages d'équithérapie. On fait des séances de cinéma adaptées. On fait pas mal de choses, pas mal de petites actions. On fait une journée avec les ânes. C'est surtout sur la sensibilisation. Et puis, pouvoir partager un bon moment en famille avec la fratrie, les frères et sœurs. Et puis, on vous voit de loin parce que vous êtes de la couleur orange. On la voit bien. Il y a du char. Alors, vous récoltez de l'argent, mais vous en donnez également. Puisque là, on vient parler du Maradon. Oui. Alors, là, cette action-là, elle est exclusivement réservée à financer la recherche dans le cadre du Téléthon. Effectivement, étant maman d'un enfant en situation de handicap, c'est une cause qui nous tient à cœur. De toute façon, c'est la cause principale de l'association. Parce qu'on aime bien aussi les voir faire du sport. Mais on a aussi beaucoup d'émotions quand l'un de nos loulous est dans un fauteuil et qu'il franchit la ligne d'arrivée en courant ou des choses comme ça. Et c'est vrai que je prends un peu, par exemple, l'exemple de Kevin ou d'Arthur qui sont dans des fauteuils. Et on les voit un petit peu se mettre debout et évoluer. Et tout ça, c'est grâce à la recherche. Et ça se finance forcément, comme pour tout, le nerf de la guerre, l'argent. Et du coup, là, vraiment, cette action-là, elle est sur le Téléthon. Alors, je vois sur l'affiche, nouveau parcours, nouveau défi. Vous avez changé le parcours entièrement ? Alors, on a un peu changé le parcours, effectivement, parce que certaines communes nous ont demandé si on pouvait passer par chez eux. Alors, les premières éditions, elles étaient de 72 kilomètres à peu près. Et on a remarqué qu'en fait, par rapport aux communes dans lesquelles on passait, qu'ils s'investissaient pour nous recevoir, qu'ils organisaient des petites surprises pour nos loulous. Enfin, quand on arrivait, on repartait directement parce que le parcours, il était trop grand. Du coup, on a voulu réduire un peu le parcours pour pouvoir passer un peu plus de temps dans les communes et profiter un peu plus des animations qui nous sont réservées tout au long du parcours. Alors, justement, parlons-en. Vous ne partez pas de Ligny, tu vois. Vous partez de Carnière. On part de Carnière, effectivement. C'est vrai qu'on partait de Ligny les autres années. Bon, ben là, on a fait la boucle autrement, en fait, parce que c'est vrai que les communes où on doit passer ne sont pas forcément très proches les unes des autres. Donc, on essaye de faire une boucle pour dire de passer dans toutes les communes. Mais du coup, bon, c'est vrai que des fois, on change un petit peu. Si certaines communes, des nouvelles, donc Carnière, c'est une nouvelle, ça va. C'est une toute, on va dire, une jeune, pas une nouvelle. Elle nous avait déjà accueillis l'année dernière. Puis après, les autres, les autres. Et Kévy, on passait déjà régulièrement chez eux. Et là, par contre, il nous prépare un petit bouquet final assez sympathique. On n'en sait pas plus. On verra bien. C'est la surprise pour Hugo. Donc, c'est payant, je crois. Il faut participer. Alors oui, effectivement, on demande du coup une participation de 3 euros pour tous les coureurs. Donc, c'est rien. Après, on demande 3 euros. Celui qui veut mettre plus, il met plus. Celui qui ne veut pas mettre, on ne va pas non plus le mettre en prison. Manu, le banquier, tu ne vas pas lui renvoyer les huissiers, non ? Donc, voilà. On demande, c'est juste symbolique, en fin de compte, 3 euros. Ensuite, donc ça, ce sera versé au Téléthon. Ensuite, on récolte des dons un peu partout dans les villages. Et puis surtout, on récolte aussi les piles. Alors, les piles, c'est beaucoup de travail pour, on va dire, pas forcément grand-chose. Parce que c'est 250 euros la tonne. Donc, l'année dernière, on est arrivé à 2 tonnes. On va essayer de battre le record cette année. Mais par contre, c'est une idée qui nous plaît. Parce qu'en fait, ça permet à tout le monde de participer. Parce que tout le monde ne peut pas donner de l'argent ou faire de dons au Téléthon. Mais des piles, c'est accessible à tous. Et en plus, par ce biais-là, on fait pas mal de sensibilisation dans les écoles. C'est ce qui nous intéresse aussi, de sensibiliser la génération à venir. Et ça, c'est par les enfants qu'on va le faire. Du coup, on est allé dans 2-3 écoles faire plusieurs classes pour sensibiliser. Donc, on y va avec nos petits bidons tout vides. Et on leur dit, ben voilà, vous les décorez. Vous faites ce que vous voulez avec les bidons. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient pleins. Quand on viendra dans votre village, les récupérer. Et les enfants, ils sont super contents de participer à leur niveau. Et voilà, c'est surtout encore, comme je disais tout à l'heure, dans l'optique de changer le regard sur le handicap. Et quand on a un enfant différent dans une école, des fois, c'est un peu compliqué à ce qu'il soit inclus dans l'école. Même si les maîtresses, elles vont faire pour le regard des autres enfants. Alors, c'est pas par méchanceté, c'est juste par méconnaissance. Et c'est vrai que quand on explique aux enfants, on a fait ça à Béville, quand on explique aux enfants ce qu'est le handicap, ça fait pas peur. Et du coup, ça fait moins peur. Donc, on va jouer avec le petit camarade qui sera en situation de handicap plus facilement. Ce qui est plus difficile, c'est pour les parents, parce que vous leur expliquez à l'école, il n'y a plus une pile qui reste à la maison. Dans les transistors, tout ça, il faut faire attention. Je précise à chaque fois. Et j'ai dit, on ne démonte pas la télécommande de la télé pour récupérer les piles. Non, non, on va vraiment chercher des piles qui ne fonctionnent plus. C'est sérieux, c'est la Côte du Monde si on n'a plus les athlètes pour changer. On peut aussi manger chez Françoise, à Trois-Villes. Une renommée, là. Oui, là, peut-être, Manu, tu vas prendre la parole. Oui, Françoise, qui est mondialement connue maintenant, avec Paris-Roubaix. Et donc, chaque année, elle nous fait le plaisir de nous accueillir très chaudement le midi, en nous préparant des sandwiches, donc tous les coureurs et de la soupe aussi, qui fait un bien énorme. Et puis, c'est le lien aussi avec Paris-Roubaix, parce que cette année, on va aussi, enfin, innover. On va faire... Là, quand on va quitter Trois-Villes, on va rejoindre un CHI pour aller vers Solème. Donc, on prendrait, si les conditions ne sont pas trop mauvaises, on prendrait les pavés du Paris-Roubaix, qui vont de Trois-Villes jusqu'à un CHI. Et la dernière étape, également, entre Satillère... Enfin, ça va Satillère, Satillère. On rejoindrait Kievi, mais pas par la route normale, mais par les pavés. Donc, ça aussi, ça sera un défi hors norme. Alors, on parle de 50 km. Si on n'a pas la capacité de faire les 50 km, on peut quand même prendre d'autres étapes ? En fait, on explique tout le temps. Oui, on serait content d'accueillir tous les coureurs qui voudraient courir un petit bout de parcours avec nous. Ça peut être une étape, une demi-étape. C'est juste qu'il faut gérer la logistique. Il faut qu'ils gèrent eux-mêmes leur logistique, parce que nous, la logistique, elle n'est prévue que pour les pousseurs de Joalette. Mais il y a tout niveau. Après, c'est sûr qu'il faut pouvoir suivre, parce qu'on ne peut pas faire un cortège de 3 km de long. Donc, on essaye de respecter le rythme de 6 minutes au kilo. Ça fait à peu près 10 km heure, 9,5 et 10. Donc, pas trop rapide, mais pas trop lent non plus, parce qu'effectivement, on doit respecter les horaires des étapes. Et après, il y a quelques coureurs qui vont faire les 50 km. Bon, ça, après... Alors, le Maradon, on va rappeler... Alors, la première étape, c'est Carnière-Bévilet. C'est le samedi... Oui. Carnière-Ligny. Ah oui, oui, j'ai l'intermédiaire, moi. C'est le 3 décembre, à partir de 9h, rendez-vous à 9h à Carnière. Oui, c'est ça. Après, celui qui veut faire n'importe quelle étape, il faut juste qu'il soit au point de rendez-vous sur l'affiche, ou les petits flyers, les documents que vous allez pouvoir trouver sur Internet. Juste, voilà, qu'il soit à l'heure au moment du départ, il part avec nous, que ce soit une étape, une demi-étape, deux, trois étapes, n'importe. Après, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas de... Emmanuel, qui a l'affiche, va nous donner les heures avec les étapes, comme ça, on sera sûr de les avoir données. Oui, tout à fait. Donc, la première étape partira de Carnière, donc, à 9h, pour arriver à Lignan-Chambrésie, ici, notre village, le fief de l'association, vers 10h30. On repartira vers 11h pour rejoindre Trois-Villes, en passant par Clary et Bertry. De Trois-Villes, donc, nous prenons le repas jusqu'à 13h30. Nous repartons de Trois-Villes à 13h30 pour rejoindre Solème, pour arriver à Solème vers 15h. De Solème, nous repartons à 15h30 pour rejoindre Saint-Vas. Et la dernière demi-étape, ce sera Saint-Vas, pour arriver à Kévi vers 18h15. Voilà. Bon, ça fait une belle journée d'occupation. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ? Alors, le thème du parcours du Marathon, c'est vraiment la fête. Vraiment, on ne va pas se prendre au sérieux, on ne va pas, ce n'est pas un défi personnel, vraiment, c'est vraiment, voilà, on est là pour tous s'amuser, tous passer du bon temps. Et je vais nommer quand même les petits loulous qui vont aller sur les différents jouellettes et fauteuils marathons. Du coup, il y aura Arthur et Kévin sur la première, Lucie sur la deuxième, Hugo sur la troisième, Tristan et Liam sur la quatrième, et Noah et Hugo qui feront le finish. Vous prenez Hugo cette année ? Il vient quand même la faire ? Il fait l'étape 3 et le finish, juste pour manger les sandwiches. Oui, on me l'avait dit. Il ne change pas. Il va mettre, oui, l'ambiance sur... On va mettre un peu de musique et puis voilà, il va être parti. Écoutez, merci à vous deux. Merci à vous deux. Et puis, il y a du monde qui vienne le 3 décembre, c'est un samedi, à partir de 9h à Carnière. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Alors, ça sera rediffusé, si Christian ne s'endort pas trop tôt, sur le 3W, le directeur Web TV, peut-être aujourd'hui, en fin de journée, et on sera en haute définition ce soir sur notre chaîne YouTube. A très bientôt. Merci.